... Oui, ce qui l'a motivé, c'est d'abord la confiance. Disons qu'avant même de lire le texte, je connaissais un peu, excusez-moi l'expression, le personnage. Un homme de rigueur, un homme très professionnel. Bon, ça c'est ce que je savais de loin de Moussetélico. Mais quand elle m'a demandé de préfacer le livre, naturellement, j'ai demandé à le lire. Je l'ai intégralement lu dans ces deux versions, arabe et française. Mais quand je l'ai lu, j'étais encore beaucoup plus frappé par la pertinence des idées et la profondeur de l'analyse mais surtout la comparaison qu'il a faite entre deux jugements, certes très différents, mais qui ont quand même des points communs. Et moi, en tant qu'initié dans le droit islamique, les connaissances islamiques, j'ai beaucoup appris de ce livre. Je me suis alors dit que ce livre-là est un livre didactique puisqu'il permettra à tout un chacun d'apprendre. Je ne suis pas juriste, mais j'ai beaucoup appris de ce livre. J'ai mieux compris le processus, parce qu'au fait, il a décrit tout le processus de la juridiction humaine, mais également cela vous permet de mieux comprendre le processus de la juridiction divine qui est supérieure naturellement. Alors donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'était quand même un challenge parce que quand j'ai lu le livre avec la profondeur dont il a traité le thème, je me suis dit qu'il serait très difficile de préfacer ce livre parce qu'on ne peut pas descendre au-dessous et il est pratiquement impossible d'aller au-dessus de ce qu'il a fait. Alors donc, il fallait essayer, jongler, de jouer à son rythme, ce qui me paraissait extrêmement difficile, mais alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, je crois que j'ai réussi quand même à tenir le coup. Mais il faut avouer que c'était très difficile. Là, j'ai hésité un peu parce que quand j'ai lu le livre, je me suis dit qu'il ne sera pas facile de préfacer le livre. Il ne faut jamais commettre le péché de gâcher ce beau travail qu'il a, alors que si la préface n'est pas à la hauteur, c'est évident que celui qui l'ira ça, peut-être, ne va pas appréhender tout ce qu'il y a, toute cette richesse qu'il y a dans ce livre. Mais moi, je crois bien que ce qu'il a surtout inspiré, c'est sa foi en islam. Parce que moi, je l'ai connu à travers ses positions par rapport à l'islam. Sa rigueur aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'abord par rapport à l'islam. Un homme de foi est toujours un homme de réflexion. Sûrement, avec sa foi, il a pu être confronté à une autre réalité dans son travail. Et malgré son jeune âge, il a pensé. C'est ça qui est extraordinaire dans le livre. Le fait qu'étant juge, il pense déjà à l'autre juridiction divine. Ça inspire confiance. Parce que ça montre que ce juge-là, tout en faisant son travail dans son ultime conviction, il est également en train de penser au jugement de Dieu. Et Dieu dit, bien dans le Coran, il a bien repris, « Aleyh sallahu bi'ah kamil hakimine, Dieu n'est-il pas meilleur juge bala ? » Il est effectivement le meilleur juge. Donc, quand un juge reconnaît humblement qu'il y a au-dessus de lui un autre juge beaucoup plus compétent qui va casser certainement peut-être son jugement, je pense que là, c'est vraiment pour moi le niveau de conscience professionnelle le plus élevé pour un juge. Et ça, on le retrouve justement à travers ce livre. Le parallélisme qu'il fait entre le jugement de Dieu et le jugement des humains, ce n'est rien d'autre que la reconnaissance très humble de la supériorité du jugement de Dieu. Et ça, pour moi, c'est rassurant et c'est important pour nous qui sommes appelés à être jugés deux fois, ici-bas et dans l'au-delà. Alors, le message, c'est le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui le lance. Il dit, les juges, dans un hadith, sont de trois catégories. Les deux iront à l'enfer. L'une seule de ces trois catégories ira au paradis. Celui qui juge sans savoir ce qu'il fait ira naturellement à l'enfer. Celui qui juge tout en sachant ce qu'il fait mais qui ne respecte pas les règles ira également à l'enfer. Maintenant, seul échappera à ce supplice le juge qui, tout en sachant ce qu'il fait, le fait avec son ultime conviction. Et moi, j'espère bien que Souleymane Teliko est de cette catégorie. Le message, c'est d'abord de faire comme lui, d'abord de penser à Dieu quand on fait ce travail. C'est tous les plus jeunes. Oui, les plus jeunes, quand on fait ce travail qui appartient à Dieu parce que Dieu leur parle quand il dit « Allah est-ce qu'il n'est-il pas meilleur juge ? » Quand on récite cette sourate, même dans la prière, vous êtes obligés de dire « Bala ». « Bala » c'est « si ». « Dieu n'est-il pas meilleur juge ? » « Que si ». Alors que « que si » ne fait pas partie du Coran. Mais c'est une manière d'affirmer et d'accepter que Dieu est le meilleur juge. Alors, quand Dieu vous regarde, qui sait tout, qui voit tout, qui est omniprésent, vous permet d'exercer un peu de son pouvoir parce que le jugement est une prérogative divine. C'est pourquoi d'ailleurs, les juges dans ce monde-là, on leur donne certains privilèges, l'inamovibilité et ainsi de suite. Tout cela parce qu'ils sont en train d'exercer un travail qui appartient véritablement à Dieu. Et c'est lui qui fera le dernier travail. C'est presque une cour de cassation parce que tout ce qui est jugé ici sera rejugé demain par les juges qui sont là. Eux-mêmes seront jugés. Donc, le seul vrai juge c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand maintenant un juge fait le parallélisme entre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et ce qui sera fait demain par quelqu'un plus compétent, par quelqu'un qui sait tout, par quelqu'un qui maîtrise tout, par quelqu'un qui est omniprésent, alors là, je crois que ça peut lui permettre de faire son travail avec beaucoup de conviction mais également avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. Alors, ces qualités-là, je crois que c'est ce que TELICO a montré à travers son excellent ouvrage mais je pense que c'est un appel que j'ai fait dans la préface, pas seulement les juges et les magistrats et les hommes de droit mais je pense que tout un chacun doit lire ce livre parce que c'est un rappel. Même si vous êtes un profane en droit, quand vous lisez le livre, vous sentez qu'on vous rappelle un jugement inéluctable qui viendra et le jugement sur terre vous donne à peu près le tableau. Ce n'est pas exactement la même chose mais ça vous donne le tableau de ce qui se fera demain et là, vous pouvez effectivement faire un réexamen de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada